Tout ce que je vais faire avec lui va être dans le contexte d'une obéissance. Fait que là, il joue, il est super content, mais en même temps, je suis en train de toujours renforcer l'écoute, l'obéissance, la discipline, m'assurer qu'il est toujours prêt à écouter ce que je vais lui dire. OK. Stay. Watch. 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 L'émission sera présentée dès ce soir à 19h30 sur Moi et compagnie. On met vraiment de l'avant la force du lien qu'il y a entre un policier qui est maître chien et son partenaire, son acolyte de tous les jours. Éric, merci d'être avec nous ce matin pour parler de votre relation de travail parce que c'est ton partner de tous les jours. Ça fait combien d'années que vous faites équipe? Dans le fond, Frate, ça fait un peu plus que six ans, environ six ans et demi que j'étais avec lui. On a commencé avec un entraînement de base qui est environ huit mois intensifs à tous les jours sur un chiffre de jours. Puis par la suite, on intègre la route puis on répond aux appels jour, soir, nuit sur une relève d'équipe de travail. Est-ce que c'est ton premier chien policier? Oui, c'est mon premier chien policier dans le fond puis je suis son seul maître aussi. Quand je l'ai eu, il n'y avait aucune formation puis c'est moi qui l'ai monté à l'aide de la section unité canine de Laval avec mes formateurs. Comment est-ce qu'on devient maître chien? À quel moment est-ce que c'est le chemin que tu décides de prendre dans ta formation de policier? Mais pour moi, j'ai toujours su que c'est quelque chose que je voulais faire. C'est sûr qu'il y a quand même une liste d'attente. Il y a beaucoup de personnes dans le fond qui sait que c'est une section qui les intéresse. Donc, on doit devenir patrouilleur régulier. Je parle bien pour Laval. Chaque corps de police peut avoir des petites particularités. Mais pour Laval, on devient policier patrouilleur. Puis après un certain nombre d'années, on peut espérer atteindre le poste de maître chien. Il y a une processus de sélection avec une test d'attitude physique. Par la suite, une fois que le tout est réussi, puis notre tour vient. Mais on a la chance, puis le privilège d'être, dans le fond, matché avec un chien, puis on part notre aventure ensemble. À quoi ça ressemble une journée type dans votre quotidien, mais au travail, là, à vous deux, Afra, tu sais, toi? Mais au travail, dans le fond, un maître chien à Laval, on va répondre aux appels qui ont vraiment une nature pour vraiment le chien. Donc, beaucoup de recherches, beaucoup d'enquêtes ou de recherches de preuves ou de recherches de personnes. Ou sinon, on va assister les autres patrouilleurs pour n'importe quelle intervention, aussi, qu'eux autres pourraient avoir besoin, tu sais, de... De du support. Exactement. La main fort d'un chien. Ça fait que ça peut être une personne disparue, un enfant en fugue, tout simplement, s'il y a une scène de crime, une altercation qu'il y aurait eue, mais le chien va être utilisé pour recueillir la preuve. Ça peut être un objet laissé par un suspect ou une victime, des choses de ce type-là. Ou sinon, entre tous les appels, c'est de la pratique puis c'est vraiment de l'attention qu'on va donner au chien pour toujours continuer à renforcer le lien, lui donner l'exercice qu'il a besoin. On patrouille dans des véhicules lettrés, des Ford Explorer. Le chien est toujours avec moi à l'arrière puis je m'occupe de lui puis il s'occupe de moi. Ça doit vraiment être des journées qui sont quand même assez exigeantes parce que physiquement, ça arrête jamais. Je pense que lui, il est anxieux présentement d'être sur le plateau parce qu'il doit se demander un peu qu'est-ce qu'il fait ici ou c'est quoi l'objectif, pourquoi on l'a amené ici? Est-ce que c'est ça qu'il est en train de se demander? C'est sûr que oui. Je le regarde puis il regarde un peu partout. C'est des chiens hyper actifs, cérébrales surtout. Sa vie entière à lui, ça a été de jouer, chercher. Ça fait que c'est très difficile. Pour lui, c'est peut-être même l'affaire la plus difficile que je pourrais demander de faire, c'est juste de s'asseoir, rester puis de rien faire. Ça fait que c'est des super bons chiens, super bien entraînés, mais c'est sûr qu'ils demandent un certain attention. Constance. Oui, exactement. En fait, Frat, lui, est-ce qu'il revient après les chiffres de sa journée à la maison avec toi? Est-ce qu'il dort au poste, les jours de congé, les passous? Comment ça fonctionne, cette partie-là? Il revient chez moi. Dans le fond, tous les maîtres chiens s'occupent de leur chien 24-24. Il peut rentrer dans la maison, là, chez nous, mais il ne dort pas là. Il ne vit pas dans la maison. Ils ont des enclos à l'extérieur avec une niche isolée. Il y a beaucoup de monde, quand on dit ça, qui vont réagir un peu face à ça, parce que même l'hiver, il est dehors. Mais il faut vraiment penser que c'est vraiment un animal plus qu'un chien domestique normal. Il est mieux dehors quand dedans il y a chaud. On a besoin que le chien aille son manteau d'hiver vraiment bien fourni pour pouvoir travailler dehors. Des fois, on travaille à moins 30, des heures et des heures de recherche pour une disparue, mettons. Il ne faut pas avoir un chien qui a foie aux pattes après cinq minutes. Éric, merci de nous avoir parlé de ce beau lien qui est entre Frat et toi. Et bon, reste de carrière à vous deux ensemble. Merci, merci beaucoup à vous. On va regarder un petit extrait de l'épisode de ce soir qui est avec Louis-Pierre et Judas. Parfait, merci. C'est quand même drôle parce qu'il va le savoir qu'on s'en va au travail juste parce que...